Salut à tous, bienvenue dans une vidéo un peu particulière, vous l'avez vu jouer à Guild Wars 1 en 2023, peut-être. Donc on va présenter un petit peu le jeu, voir s'il est toujours vivant, ce genre de choses. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que normalement, soit vous êtes un ancien Guild Wars 1 et vous avez envie d'un petit moment de nostalgie, et de voir si le jeu est toujours vivant, et si non, c'est que vous me suivez principalement pour mon contenu Guild Wars 2, normalement c'est la majorité des personnes qui me suivent, et vous vous dites, bah oui, tiens, je connais pas le 1. Justement, fait découvrir, j'adore le 2, bah voyons voir ce que vaut le 1. C'est un jeu qui est relativement différent du 2 sur plein d'aspects, mais on va commencer un petit peu par présenter les différentes classes. Donc, elles sont différentes de Guild Wars 2, je vais passer ma vie à comparer avec Guild Wars 2, c'est normal. Et avec d'autres jeux, d'autres MMO, etc. Là, on a le moine, c'est une profession qui est très majoritairement full support, comme son nom l'indique. C'est quelque chose qui n'existe pas dans Guild Wars 2. On est sur une logique, là, tank, midline, backline, qui est beaucoup plus prononcée que dans Guild Wars 2. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses un peu fofolles, du dégât, ou même aller tanker en moine. Il y a des builds complètement hallucinants de tank en moine. Le moine 55 HP, voilà, ceux qui savent de quoi je parle s'en souviendront avec un grand sourire. Évidemment, le guerrier, voilà, ça fait des dégâts, c'est au corps à corps. Mais pas que, justement, on verra ça, parce qu'au niveau des classes, là, je vous présente les classes. Oui, mais dans Guild Wars 1, il y a une particularité énorme, c'est que vous pouvez prendre deux classes. Par exemple, mon moine, je peux le passer en moine guerrier. Et j'ai, à ce moment-là, accès aux compétences de guerrier. Et accès à trois de ces quatre barres d'attributs. Chaque classe a quatre barres d'attributs. Une barre qui est vraiment inhérente à la profession, et trois barres différentes. Celle qui est inhérente à la profession, si par exemple, en guerrier, je crois que c'est force, eh bien, si je passe en moine guerrier, je n'aurai pas accès aux statistiques de force. J'aurai accès aux compétences de force, mais elles seront d'amplitude zéro. Je vous montrerai avec des exemples. Donc là, le classique, le guerrier, là, on est sur des choses qu'on retrouve dans Guild Wars 2. Le nécromant, et je ne voulais pas double-cliquer, mais ce n'est pas grave. Voilà, le nécromant. C'est également une profession qu'on retrouve dans Guild Wars 2. Le rôdeur, pareil. Là, quelque chose d'assez original, qui n'existe pas dans Guild Wars 2. C'est le parangon. C'est assez spécial, le parangon. Il attaque au javelot. Il n'y a pas 50 000 bons builds, mais il y en a un qui est excellentissime. Avec quelques variantes. Assez original. Voilà, il y en a quelques professions, vous allez voir, qui sont originales. Vous allez me dire, mais ça, ça ne correspond à rien, quand je connais. Oui, voilà, effectivement. C'est l'occasion de découvrir des choses aussi. Alors là, guerrier numéro 2. Là, pareil, c'est moine numéro 2. Oui, j'ai un perso de chaque, plus un doublon en moine et un doublon en guerrier. Parce que, forcément, au bout d'un moment, j'avais envie de refaire le jeu depuis le début. Donc voilà. Ici, alors, l'ancêtre, l'ancêtre du voleur, qui, dans cet épisode, Guild Wars 1, s'appelle l'assassin. Je ne sais pas si j'ai changé le nom, parce que l'assassin, c'était un peu tendanceux, genre, oh là là, mon fils est un assassin. Voilà. Bon, mon fils est un voleur, apparemment, ça passe mieux. C'est la vie. Mais, capable de faire des dingueries, il attaque à la dague. Même si, encore une fois, on passe en assassin guerrier, on peut se faire un build à l'épée. C'est pas un souci. Mais, capable de faire des dingueries en termes de tank, de farm solo, de choses comme ça. Les farms sont très, très fun dans Guild Wars 1. On a l'élémentaliste. Là, on est sur un élémentaliste assez différent de Guild Wars 2, dans le sens où, Guild Wars 2, par exemple, il y a des armes vraiment propres à l'élémentaliste, type la dague, qui sont des armes de corps à corps. Là, lui, il est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un mid-line. Il y a le tank devant, il y a les soigneurs derrière, entre guillemets. Lui, il est au milieu et il balance du DPS. Pour faire simple. Avec plein de trucs un petit peu utilitaires, mais en gros, c'est ça. Le ritualiste, qui n'existe pas dans Guild Wars 2, mais on le retrouve un petit peu sous une forme, c'est les ingénieurs à base de tourelles. Il y a un build qui est complètement OP, qui fait vraiment partie de la méta dans Guild Wars 1, en ritualiste. C'est le SOS. Il spamme des esprits, en gros, et il a une grosse présence pour ce qui est de popper des alliés, de leur faire faire des dégâts, de leur faire bloquer les vagues d'ennemis, ce genre de choses. L'envoûte, alors l'envoûteur ou envoûteuse, en l'occurrence, c'était très spécialisé interruption. Alors, c'est spécialisé plein de choses, c'est spécialisé contrôle, on va dire. Mais c'est spécialisé aussi interruption, et les interruptions ne fonctionnent pas vraiment de la même manière que dans Guild Wars 2. Parce que dans Guild Wars 1, quand on attaque un ennemi, on voit sa barre de vie en haut, et juste en dessous de sa barre de vie, on voit la compétence qu'il joue, et la barre de temps d'incantation de la compétence. Donc on voit si on peut l'interrompre facilement avec un sort ou quelque chose comme ça. On n'a pas, contrairement à Guild Wars 2, à regarder uniquement l'animation. Dans Guild Wars 2, si vous voulez interrompre quelqu'un, si vous voulez voir quelle compétence il joue, il faut regarder l'animation de son personnage. Et là, ça devient très compliqué, parce qu'il faut connaître toutes les animations de toutes les compétences, de toutes les professions, pour pouvoir bien l'interrompre, ça devient évidemment beaucoup plus difficile à gérer. Je note également que le rôdeur est aussi très bon en interruption, même si c'est un peu plus difficile à jouer en rôdeur. Et dernier aspect, qui est vraiment propre à Guild Wars 1, c'est le Dervish qui regarde l'horizon. Le Dervish, des attaques à la faux. La faux, une arme qu'on ne retrouve pas dans Guild Wars 2, sauf sous forme de certains skins pour des bâtons. Et l'attaque à la faux, vous vous en doutez, c'est un truc, ça ratisse large, ça peut faire de bons dégâts, ça peut faire plein de choses. Le Dervish, très bonne profession au corps à corps. Alors, on va passer par exemple, pour que je vous illustre la question des différentes professions, on va passer sur le rôdeur. Ok, je ne peux pas le fermer ça, s'il vous plaît, merci. On va se mettre à un endroit où il fait un peu plus jour. Et je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, je pense à une chose là. Est-ce que le jeu est complètement abandonné par les développeurs ? Oui et non, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ne font pas grand-chose dessus. Par contre, les développeurs ont promis qu'ils allaient maintenir les serveurs Advitam Eternam. Que ça ne poserait pas de soucis, que ça ne leur coûtait pas particulièrement cher de maintenir les serveurs. Donc, ne vous attendez pas à ce que demain, il y ait une annonce du genre, on ferme les serveurs Guild Wars 1, ciao, second jeu, tant pis pour vous. Non, non, donc ça c'est une crainte évidemment qu'on peut avoir sur un jeu qui aujourd'hui a plus de 20 ans. Lorsqu'on se dit, mais attends, je l'achète, je l'installe et demain ça ferme, je ne peux pas prendre ce risque, ça n'a aucun sens. Bon, là, vous savez que vous pouvez. A priori, il n'y a aucun risque pour ce qui est de la fermeture de serveurs. Pour ce qui est de la contribution des développeurs, depuis la fin, entre guillemets, de Guild Wars 1, qu'on va mettre au début de Guild Wars 2, à partir du moment où on est passé de Guild Wars 1 à Guild Wars 2 dans la priorité des développeurs, ils ont quand même rajouté quelque chose ici ou là. Ça peut être certaines armes un petit peu anniversaires, qui sont parmi les meilleures armes du jeu maintenant, mais ça peut être aussi, voilà, cette compétence. Vous voyez, on a une barre de 8 compétences. Et cette compétence-là, qui est cerclée d'or, entre guillemets, ça veut dire que c'est une compétence élite. De même, il y a certaines compétences, comme celle-ci, ou encore celle-là, la dernière, qui sont des compétences strictement PVE, et qui donc sont un peu plus puissantes. Les développeurs se sont lâchés sur les compétences purement PVE, parce qu'ils voulaient faire plaisir aux joueurs qui font du PVE, mais sans déséquilibrer tout ce qui est le combat PVP, les arènes, les guildes contre guildes, etc. Mais tout ça, on va en parler justement du PVP aussi, on fera un petit chapitre dessus. Bref, ceci, c'est une compétence qui n'existait pas quand Guild Wars 2 est sortie. C'est arrivé il y a environ 5 ans, donc 5 ans après le début de Guild Wars 2, et après la fin théorique de Guild Wars 1. C'est une compétence qui est à la fois élite et PVE. Sachant que dans un build de 8 compétences, vous pouvez avoir maximum une compétence élite, et maximum 3 compétences PVE. Et ça, ce sont des compétences... Bah vous vous en doutez, les compétences PVE, elles sont déjà un petit peu craquées. Les compétences élite, elles sont un petit peu craquées, contrairement à Guild Wars 2. Là, on est vraiment sur la compétence élite. Ah bah élite PVE, vous vous doutez bien que ça va être des trucs complètement pétés. Et donc voilà, pour faire plaisir aux joueurs, alors que ça faisait 5 ans que la boîte de développement était passée sur Guild Wars 2, et ils se sont dit, tiens, on va leur mettre des compétences fun, comme ça, sympa à jouer, et ça va être, voilà, pour leur faire plaisir, et qu'ils se fassent plaisir dans le jeu aussi, quoi. Et donc ça, ça fait partie des petites choses qui existent encore. Il y a eu des... du soutien au jeu, tout simplement, de la part des développeurs. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a encore des joueurs ? Là, vous voyez, je suis dans un endroit... Il y a quelques joueurs, là, tiens, là où je suis. Hop là. Sachant que les zones peuplées, en général, c'est Amérique 1. Voilà. Pas Américain, Amérique, région 1. Là, ça ne bouge pas beaucoup, mais... Ce que j'ai en face de moi, ce sont les missions Aichen, Primes Aichen, Combats Aichen. Sachant qu'il y a un autre drapeau ailleurs, qui est Vainqueur Aichen. Ça correspond à... Mission Aichen, ça veut dire qu'aujourd'hui... Alors, on ne peut pas prendre celle-là. Voilà. Par exemple, la Primes Aichen. On peut en avoir trois, maximum, à la fois. Là, c'est les quatre cavaliers. Je regarde de quoi il s'agit. Tuer les quatre cavaliers, machin, dans l'outre-monde. Donc, c'est une mission plutôt compliquée. Et ça, c'est le genre de choses, vu que c'est la même pour tous les joueurs chaque jour, et ça change chaque jour, ça va être le moment où vous pouvez encore, aujourd'hui, en 2023, faire des groupes full humains. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, après m'être rendu compte, après avoir lu un commentaire, de quelqu'un qui avait acheté Guild Wars 1 récemment, et c'était sur un Urgoz full humain, donc là, c'est une équipe de 12. Les équipes, normalement, c'est... Au début, c'est 4, ça est en S6, puis ça devient l'équipe normale, qui est de 8. Et il y a quelques zones élites, très peu, où ce sont des groupes de 12. Là, même le Guild contre Guild, c'est 8 aussi, etc. Et on s'était fait, je me suis fait deux runs de suite, dans cette zone élite, avec deux groupes full humains de 12 personnes. Voilà, en 3 heures, d'ailleurs, la vidéo est dispo, évidemment, sur ma chaîne. Et donc, on peut trouver du monde, si on fait ces choses-là, qui sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, quand on se balade, là, c'est plus compliqué pour trouver du monde pour faire les missions. Ce n'est pas que ce soit impossible. Mais faire un groupe complet... Vous arrivez dans une mission aléatoire, faire un groupe complet... Non. En général, non. Par contre, tout ce qui est à la chaîne, oui. Par contre, faire un groupe complet... Pourquoi est-ce que je dis groupe complet, groupe pas complet ? Alors ça, on va aller faire un exemple. Et c'est un point extrêmement important dans l'intérêt du jeu. Allez, peu importe, un kamadan. Hop là, on va aller... Non, verger, ce serait un mauvais exemple. Allez, refuge de Rilon, peu importe. Là, je suis dans une mission. Ça se voit sur la carte au fait que ça, ce sont des simples avant-postes. Vous voyez, les icônes ne sont pas les mêmes. Ça, ce sont des missions. Et le nombre de... De lances et d'épées qu'il y a dessus... Là, vous voyez, par exemple, j'ai une épée. Là, j'en ai deux. Là, j'ai deux épées et une lance. Ça veut dire que là, j'ai fini la mission. C'est tout. Là-bas, ça veut dire que j'ai fait une mission et deux objectifs optionnels. Non, une mission et un objectif optionnel. Et là, ça veut dire que la mission a été entièrement terminée. Avec l'objectif principal et les objectifs secondaires. Et donc, si je voulais faire cette mission... Et donc, faire un groupe. Alors, regardons. Est-ce qu'il y a des joueurs humains là ? Non. En Amérique 1. Je regarde un peu. Il n'y a aucun joueur humain là. On peut se dire, du coup, je ne peux pas faire la mission. Mais si ! Vous voyez, groupe de 8. Parce que là, il y a des mercenaires que vous pouvez embaucher pour votre team. Par exemple, lui, c'est un moine. Et je vais avoir besoin d'avoir un peu de backline, donc d'avoir un moine. Là, pareil. Moinial. Deuxième moine. Donc là, si je voulais faire une team, par exemple. Alors, sachant que moi, j'ai ça. Je prendrais peut-être un guerrier. En l'occurrence, une guerrière. Pour aller tanker un peu. Être un peu devant. Prendre un peu plus de dégâts. Ensuite, on prend deux... Alors, élémentaliste, nécro. Ça, c'est quoi ? On vooteur. Voilà. Du midline à bloc. Mercenaire de terre. Hop là. Deuxième élémentaliste. On est à 6. Derrière, je prends deux moines. Pour faire la backline. Voilà. Alors. Là, normalement, j'ai une équipe qui est prête. Équipe de 8. Et je peux me mettre... Tiens, quelqu'un qui a popé. Un humain. Donc, vous voyez, il y a des humains quand même qui passent. Mais ne faites pas un groupe full humain. Vous ne pourrez pas. Sauf si vous faites une defensation. Là, je peux mettre en mode normal. Ou en mode difficile. Mode difficile, c'est évidemment plus difficile. Voilà. Vous avez compris. Pas besoin d'expliquer. Par contre. Si je parle au PNJ qui me permet de démarrer la mission. Nous sommes prêts à tuer ce démon. Alors. Voilà. Je vais vous emmener vous et le maître. Bah oui. Mais si je fais commencer, elle me dit... Hum... Hop. Voilà. Vous et le maître. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait avec moi le maître des soupirs. Donc je vais enlever le nécro. Parce que j'ai dans ma team des héros. Ça, ce sont donc des mercenaires. Ils ont un build qui est fixe. Voilà. Ça, ce sont des héros. Et comme vous voyez, j'en ai nettement plus que des mercenaires. Et encore sur ce personnage-là, je ne les ai pas tous loin de là. Ce sont comme des mercenaires qui peuvent compléter le groupe. Mais... On va voir. Là, maître des soupirs, il est où ? C'est en nécro. Un peu plus haut, un peu plus bas. Voilà. Olias. Ah oui, je ne l'ai même pas. Tiens. Donc je ne peux pas faire cette mission. Pourtant, je l'ai déjà faite. J'ai dû la faire dans un groupe avec quelqu'un qui avait le mercenaire. Bref, peu importe. On va prendre des héros au hasard. Hop, on va prendre deux moines pour vous montrer. Et justement, vous allez voir quelque chose d'assez particulier. Ça, c'est un personnage, Ogden Guéripierre, que j'ai trouvé en faisant une extension. On le trouve au cours de l'histoire principale. Il y en a certains. La plupart, on les trouve dans l'histoire principale et ils nous rejoignent. D'autres, il faut faire un petit peu de détour dans des cas de secondaire, des choses comme ça. Là, il a un build. Mais ce build, c'est moi qui l'ai fait. Et il a des stats. C'est moi qui les ai mises. Une rune, là-dessus. C'est moi qui l'ai mises. Si je mets inventaire, son équipement, son bâton, je lui ai mis aussi. Alors, vous remarquez que c'est un bâton de magie d'illusion. Ça ne va pas du tout sur un moine. Mais au moins, il a son plus 60 de HP. Voilà, oui, les HP, là, on est à 600. Et 600, c'est pas mal. Et derrière, voilà, il y a son armure. Je lui mets... Alors, son armure progresse de niveau automatiquement. Mais je mets les runes dessus. Je mets l'équipement. Je mets l'équipement offensif, les armes. Je choisis son build. Et je choisis même son comportement purement défensif. Garde ou combat offensif. Et en plus, je peux avoir la barre à côté. Ce qui fait que... Si je sors... Et que je vais donc dans une zone de combat. Évidemment, les villes, les points que je vous ai montrés, ce ne sont pas des zones de combat. Ça, c'est comme dans Guild Wars. Voilà. Si je me cible dans le groupe, et je lui dis, joue ça. Voilà. Là, il a joué sur moi. Et il m'a soigné. Je vais mettre ça. Hop là. Vous voyez, ça a mis les petits effets. Ça veut dire que si je veux jouer les compétences en manuel d'un héros, et parfois on aura envie de le faire pour certaines choses assez subtiles, c'est possible aussi. Autrement dit, vous avez une équipe de 8 que vous faites intégralement, et que vous pouvez jouer intégralement également. C'est un système de jeu que j'ai vu à peu près nulle part dans un MMO, et ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez faire tout le jeu. Même s'il n'y avait absolument aucun autre joueur sur Guild Wars 1, vous pourriez faire tout le jeu tout seul, parce que pour commencer, vous avez les mercenaires, et après, vous allez arriver au niveau où vous avez des héros, et vous vous faites votre team. Essayez d'imaginer ça dans un autre jeu, de transposer ça. Par exemple, transposer ça dans Guild Wars 2, évidemment, mais ça marche avec tous les MMO, vous faites votre build, certes, mais vous faites le build de toute l'équipe, avec toute la complémentarité que cela suppose. Imaginez dans Guild Wars 2, vous vous mettez, allez, on veut mettre un élève, et un gardien à Firebrand, parce que comme ça, ça fait une bonne backline, même si on les met en tête, et en plus, il y aura tous les boons qui vont bien se compléter, derrière, on va mettre un Reaper, et un Fléau, le Fléau, surtout, pour le débuff, et comme ça, ça mélange des égats bruts, et des égats par altération, et au milieu, pour équilibrer tout ça, je ne sais pas, un revenant, ou un druide, peu importe. Voilà, imaginez le niveau de créativité possible, lorsque vous faites votre team complète, pour faire tout le jeu, si vous voulez. Là, vous voyez, il y a un gars, si je peux très bien lui envoyer un petit MP, du genre, ça te dit la mission, etc. Et voilà, et vous voyez, c'est le deuxième qui passe depuis tout à l'heure, et s'il accepte pour faire la mission, ça veut dire qu'on est deux dans le groupe, et on complète avec six héros, pour faire le groupe de huit. Voilà, le troisième, on peut l'inviter aussi, etc. Vous voyez, là, j'ai vraiment pris un endroit paumé au hasard, il n'y a pas vraiment de raison de venir ici, normalement, une fois qu'on a fait la mission, mais il y a quand même quelques personnes qui passent. Par contre, je vais vous montrer une deuxième chose, par rapport au héros. Je vous disais, le héros Ogden en question, là, je l'ai récupéré lors d'une extension. par contre, vous vous souvenez du design, de ce personnage ? Hop là, Saint Rian, lui, oui, c'est un des personnages que je vous ai montré au début, c'est le moine. J'ai mes propres personnages en héros. Alors ça, ce n'est pas dans le jeu de base, il faut acheter une sorte de petite extension qui nous permet de mettre nos personnages en héros, mais ça, c'est génial. Imaginez ça dans n'importe quel jeu. Vous avez un personnage et son équipe, c'est vos autres personnages. C'est juste génial sur le principe. Je me souviens que j'avais fait ça plus ou moins dans Skyrim, il y avait un mode, c'était... Je ne me souviens plus du nom du mode, mais bref, vous pouviez, avec n'importe quel personnage, aller à un endroit, sauvegarder l'apparence, l'équipement, les compétences de votre personnage, etc. Et si vous vous loguiez avec un autre personnage et que vous alliez au même endroit, vous pouviez avoir l'autre qui vous suivait. Et bien ça, c'est complètement possible. Et j'ai même envie de dire, c'est la base dans Guild Wars 1 et c'est vraiment un des gros, gros points forts du jeu. Et une des choses qui font que le jeu ne peut pas mourir en quelque sorte. Vous pourrez tout faire en solo. Et c'est très, très fun de faire des teams. Parce que les builds sont un peu moins subtiles que dans Guild Wars 2, dans le sens où il n'y a pas des percs. Il y a juste à mettre un niveau d'intensité de stats. Mais ça, vous pouvez le changer comme vous voulez. Là, hop, j'avais 12 en adresse au tir. Si je veux le mettre en survie, hop là, je baisse. Et ça ne me coûte rien. Je peux changer à volonté. Et avantage par rapport à d'autres jeux, si je veux charger un build, ben voilà, je charge. Et je n'ai pas besoin d'acheter des emplacements. Là, je peux en sauvegarder autant que je veux. Vous remarquerez, là, je suis en rôdeur guerrier. Je vous parlais des doubles professions. Je pourrais passer en n'importe quelle autre profession en deuxième spé. Je suis en rôdeur guerrier. Là, c'est très utile pour pouvoir utiliser cette compétence-là qui est une compétence de guerrier. C'est une compétence de PVE, mais de guerrier. Je ne pourrais pas l'utiliser si j'étais en rôdeur pur ou en rôdeur autre chose. Je ne vais pas vous faire le détail du build, mais c'est excellent et ça a une très bonne synergie avec cette compétence de rôdeur-là. Par contre, si je veux aller un peu plus loin et que je me dis « Ah ouais, il y avait le derby si je jouais avec une faux. » Ça a l'air bien badass. Je vais essayer ça. Ben voilà. Est-ce que j'ai une faux quelque part ? On va en mettre une. J'en ai forcément dans l'inventaire, sinon je n'aurai pas ce build. La faux, elle est là. Voilà. Et là, j'ai un build avec compétence de rôdeur pour l'élite qui soigne, qui nous permet d'avoir un familier. De base, on n'a pas de familier. Il faut équiper une compétence qui nous donne un familier si on veut l'avoir. Là, quelque chose pour attaquer plus vite pour moi et le familier. Là, pour courir plus vite pour moi et le familier. Là, ça, c'est pour ressusciter les alliés. Et là, trois compétences à la faux. Je peux attaquer comme un dervish. Mais en utilisant certaines particularités du rôdeur. Et, hop là, petit exemple. J'ai dû chercher à deux bases. Un sacré nom. Par exemple, rôdeur guerrier. Pareil, rôdeur à l'épée. Tuck, moisson. Là, on est sur un build où les trois attaques à la faux, pareil. Mais on a des poses de rôdeur qui nous permettent de tanker en ayant 75% de chances de bloquer les attaques. Par exemple. Et là, des compétences PVE pour taper plus fort. Vous voyez l'idée ? C'est un jeu qui est très souple à ce niveau-là. Vraiment, deux choses très intéressantes qui ne sont pas dans Guild Wars 2. Le fait de pouvoir avoir deux spés, deux professions et l'héros. Là, c'est vraiment quelque chose qui donne un intérêt et une complexité au jeu qui sont juste géniales. En tant que jeu, c'est un très bon jeu. Si vous aimez, vous creusez un petit peu la tête pour dire alors attends, qu'est-ce que je vais utiliser ? Ouais, mais si je mets ça à la place de ça, ok, mais si je prends cette compétence-là, si là, je baisse l'expertise de deux points parce que j'aimerais les mettre ailleurs, j'ai combien de secondes ? J'ai sept secondes-là. Si je les remets... Non, là, j'ai huit secondes. Est-ce que je préfère avoir huit secondes ? Voilà. Si vous êtes non-délire là et que vous voulez le faire éventuellement pour toute une team, alors là, là, vous êtes goldé. Il y a un petit côté puzzle, fabrication d'une équipe complète et d'une stratégie originale qui est totalement, totalement, comment dire, intéressante. C'est très, très intéressant. C'est passionnant. Et encore une fois, le principe des héros, ça fait que, ben voilà, le jeu est à vous. Alors là, on est sur une extension. C'est Nightfall. Donc, on va commencer par l'Arche du Lion. Et je vais vous montrer quelque chose. Pas tous les jours l'occasion de les sortir, mais là, c'est pertinent. Oui, souvenez-vous, à une époque, les jeux, ils existaient en physique. Voilà, Guild Wars, le 1, c'est le jeu de base. C'est une partie importante dans le sens où je crois que c'est... Ah, je dis peut-être une bêtise, je pense qu'il faut l'avoir pour pouvoir faire les extensions. Mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est Guild Wars Faction. Ça introduit l'assassin et le ritualiste. Donc, il faut avoir l'extension pour avoir assassin ou ritualiste. Et ça, ça nous mène... Je vais vous montrer sur la map. Ça nous mène et voilà, on voyage d'une extension à l'autre comme ça. Centre de Kaineng. Si vous avez joué à End of Dragons sur Guild Wars 2, vous voyez, vous reconnaîtrez la map. Vous avez l'île de début et après, vous avez toute une... Kaineng, en gros, et c'est faux bourg entre guillemets pour ne pas dire Sibilonville. Là, le territoire kurzique. Là, le territoire luxon. Et vous reconnaîtrez peut-être certains endroits. Là, le Temple des Moissons, c'est un endroit où il y a le combat contre Suwan dans End of Dragons. par contre, vous aurez aussi, c'est là où on était, hop là, Guild Wars Nightfall. Ça, Nightfall, c'est donc, ça introduit le Dervish et le Parangon en tant que profession et c'est... voilà, il y a une zone élite qui est ultra dure au bout. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'avec... Ça fait 20 ans maintenant, enfin, ça fait 20 ans. Cette extension-là, ça doit faire, je ne sais pas, 14 ans. Les joueurs connaissent la méta et savent comment passer dans les zones. Si vous avez une prime à faire, une prime play chain à faire dans une zone élite, tout au bout de cette extension-là, les joueurs avec qui vous serez sauront comment la gérer. Il y a quelques nouveaux joueurs de temps en temps dessus, mais la plupart sont quand même des vétérans. Et l'âge du lion, donc... Ah oui, le premier... Alors celle-là, il faut absolument prophétie, c'est sûr. Eyes of the North. Voilà, l'œil du Nord. Voilà, comme ça, on met plein dans le reflet, donc comme ça, vous ne voyez rien du tout sur la jaquette. Non, je déconne. On va se mettre ça comme ça. Voilà. Ça, c'est une extension qui étend la map de base et qui a, parmi les défis les plus intéressants du jeu, qui a la fin d'une quête. Alors, je vous montre. Au début, vous avez Ascalon. Quand le jeu commence, vous êtes dans un tutoriel qu'on appelle l'Éden. L'Éden, c'est ce monde-là, plus précisément Ascalon, avant la guerre. L'histoire débute vraiment après... Comment dire ? lorsqu'on a lieu et ça fait la transition entre le tuto et tout le reste du jeu. Et donc, vous poppez là, Ascalon, après le tuto. Vous faites vos petites quêtes, etc., ici ou là. normalement, si vous vous souvenez bien l'histoire, ça va vous mener à une mission qui est là. Ensuite, ça va vous faire une des deux autres, je ne sais plus laquelle, et ensuite la troisième. Et ça, ce sont des missions où... Je vais vous montrer. Où il y a un bouton commencer, en fait. C'est-à-dire que tous les avant-postes comme ça sont des zones safe. Il n'y a pas de PVP ni rien. Ici, je peux faire commencer pour lancer la mission. Et ça va faire avancer l'histoire principale si je fais la mission. Si je meurs dans une mission, c'est fini, je dois la recommencer depuis le début. Par contre, là, je vais sortir. Vous voyez, il y a un petit panneau qui nous indique... Cité d'escalier. Là, je suis... Hop là, je suis dans la ville. Ah, je suis dans la ville. Ok. Par contre, on va se TP à un endroit. Ça, c'est juste un avant-poste. Vous voyez, il n'y a pas d'icône. Pas l'icône avec les deux épées qui indiquent qu'on a fait la mission et le bonus. Voilà, sort de la hack. Et on va sortir de la hack. Là, vous voyez, team de 4, je peux mettre des héros avec moi et me balader. Bon, là, je vais le faire tout seul, c'est pas grave. Et là, je suis dans une zone qui est, en gros, l'overworld. Qui est une zone ouverte. Contrairement à Gloward Zone, il n'y a pas de système de compensation de niveau. C'est-à-dire que là, je suis niveau 20, ce qui est le max. Elle est au niveau 3, 4 dans cette zone. Donc là, si j'y vais, je one shot tout. Contrairement à Gloward 2 où on nous baisse artificiellement de niveau lorsqu'on est dans une zone d'un niveau très inférieur. Et donc là, vous voyez, je peux explorer toutes ces zones-là. mais là, il y a une astuce. Il y a quelque chose qui est, on va dire, une grosse erreur de level design, mais qui s'est avérée être quelque chose de très fun. C'est que l'émission là, c'est pour faire avancer la quête principale. Mais est-ce que moi, je n'aurais pas envie de tracer direct à la fin ? Parce que si j'arrive à un endroit où il y a une quête plus loin, qui est de la quête principale, je peux la prendre. Si j'arrive dans un autre, si disons que j'avance comme ça et que j'arrive là, carrière de l'horreur, quand je serai dans l'avant-poste, j'aurai aussi le bouton commencer pour faire la mission. Donc je peux skipper absolument tout ça et aller directement là. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait quelque chose qui était connu sous le nom de Run de Drocknar. Alors, je vais vous montrer la version intégrale. C'est que vous partez de là. Vous ne vous préoccupez pas de faire les missions. Il faut quelqu'un qui puisse runner, qui soit d'un bon niveau, qui sache le faire dans votre groupe. Et si on atteint une autre zone, tout le groupe est téléporté à la nouvelle zone. Donc là, on prend le chemin, on passe par là, on va un peu là-haut, tchouk tchouk, on continue à courir, on passe dans les avant-postes, mais on ne s'arrête pas, on ne fait pas bouton commencer, on ne fait pas les missions. On continue juste à courir à travers les zones avec un build qui permet d'éviter d'être contrôlé par les ennemis. On arrive au promontoire et au promontoire, il y a deux possibilités. Soit on court, on continue à courir et on va aller par là pour faire toute la jungle jusqu'à arriver au récif sacré en débloquant toutes les missions passage. Soit on fait encore plus dingue et là, je pense que les développeurs, ils ont essayé de faire une façon artificielle et nous ont empêché de le faire et ça n'a pas marché. c'est qu'au promontoire, on peut courir vers le sud et couper à travers la montagne jusqu'à voilà, campement, et en dessous la forge de Drognar et ça, le run entre forge de Drognar et promontoire qui est là, plutôt l'inverse, c'était connu sous le nom de run de Drognar. Et donc ça, ça vous permettait de casser le jeu en deux. Vous sortez de l'éden, vous vous faites le tuto, vous êtes dans un groupe avec quelqu'un qui sait qu'on est, il peut vous faire de Citadette d'Escalillon soit jusqu'au bout de la jungle mais c'est pas important, soit jusqu'à Drognar et même ce qui est bon, jusqu'à Donjon de Chef Tonnerre. Et une fois que vous êtes à Donjon de Chef Tonnerre et que vous faites cette mission-là, vous arrivez sur les îles finales où vous avez plus que 3 co-ops à faire. Donc en gros, vous pouvez faire tout le jeu uniquement en faisant que 4 co-ops. les développeurs sur la route entre le promontoire et Drognar, ils ont mis des mobs d'un niveau super haut. Mais il y a quand même quelques personnes avec des bons builds et avec du skill qui arrivent à passer. Et donc le Ascalon Donjon de Chef Tonnerre, c'est un autre run aussi. Bon, je fais un détail aujourd'hui, il est sans doute possible de trouver un runner mais sachez que ça existe et sachez que c'était aussi ce genre de jeu-là. C'est pour ça qu'on se retrouve dans Guild Wars 2 avec des zones complètement carrées, très contrôlées si vous voulez. Là, je suis à Camadon, Joyeux Distant. C'est la ville de base de l'extension Nightfall. Je vous remonte la map, c'est ça. En gros, c'est devenu le point de rendez-vous des joueurs. Et là, vous vous dites, mais attends, c'est le point de rendez-vous des joueurs, mais wesh, il n'y en a pas ? Enfin, si, il y en a là, quoi. Voilà, voilà, si, là, il y en a. Vous voyez, là, il y a un certain nombre de joueurs. Mais surtout, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'on est sur, en zone Amérique, région 3. Ça veut dire que, bam, il y a 4 régions pleines. Enfin, 3 régions pleines et une quatrième. Donc, oui, il y a des joueurs. Voilà, voilà. Est-ce que je veux aller en 2 ? Ah, bah, elle n'est pas pleine. Cool, je peux y aller. Mais donc, si je vais dans cet endroit-là et que je demande un runner pour Drognar, pour un autre perso, il y a peut-être quelqu'un qui va répondre, qui va dire oui. Ça ne coûte rien de demander en général à la communauté. La communauté est assez merveillante. En plus, la plupart des joueurs sont des vétérans qui cherchent un peu des trucs à faire. Donc, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, n'hésitez pas à demander aux autres joueurs. Voilà, alors, de quoi je pourrais vous parler ? Je pourrais vous faire une petite démo de gameplay, évidemment. On va se faire ça. Vite fait, on va changer de perso, tiens. Je vais me mettre un petit peu... Alors, les professions que vous ne connaissez pas trop, je vais vous les découvrir par vous-même. Apprendre le nécromant. En même temps, vous connaissez l'espé, mais les builds sont évidemment différents d'un jeu à l'autre. Donc, on va retourner à Kamadan. On va aller à l'embarcadaire du consulat. Alors, vous voyez, là, c'est un groupe de 8. Il y a un des héros, pardon, dont on aura besoin. Voilà, nous ne pouvons pas commencer sans Dungoro. Ça marche. Alors, je vais me charger un build. Hop là. Et vous pouvez remarquer à la couleur, qui dit, tiens, ça a l'air plutôt vert, les compétences de nécromant. Là, c'est quoi tous ces trucs roses ? Eh bien, là, il y a trois compétences d'envoûteur dedans. Je suis en nécro-envoûteur. L'élite, c'est une élite d'envoûteur. Il y a deux autres compétences, tout ça en magie de l'illusion. Et derrière, il y a une compétence PVE de nécromant, deux compétences de nécromant et deux compétences PVE qui ne sont pas liées à une profession. J'ai évidemment, pour mon perso, une team je n'oublie pas qu'il nous faudra Dunkoro, le héros en particulier pour cette mission. Ce n'est que dans cette extension-là qu'on nous demandera dans Nightfall qu'on nous demandera d'avoir un héros en particulier dans la team à un moment. Sinon, en règle générale, c'est vraiment vous avez votre team, vous faites ce que vous voulez, vous baladez où vous voulez et vous pouvez faire évidemment du hard mode avec, ce n'est pas un souci. Ok, alors attendez, si, il y a quelque chose. Non, je vais juste vous montrer le début de ça. Donc, Dunkoro, il est où notre cher ami ? Il y en a certains qu'il faut faire progresser. Bon, ce n'est pas grave. En voûte, en voûte, je fais ça vite fait. Un peu à la va-vite. Il a quel build de Dunkoro, moi ? Il a un build ? Il a un build, très bien. Alors, attends, je vais annuler, je vais passer en hard mode. Donc là, ça va être très familier. On ne va évidemment pas tout plaire. Même si ça ne dure que 10 minutes ou quelque chose comme ça, on ne va pas, ou 15, on va dire. On ne va pas tout faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu de gameplay. Parce que, pour savoir si un jeu vous intéresse, évidemment, c'est très important de dire, ouais, mais est-ce que le gameplay, ça me parle ? On va avoir des ennemis là-bas. Ok, moi, je ne joue pas. Ça, ça permet de faire que quand un ennemi souffre d'une condition, ça affecte les ennemis abjassent également. Voilà, et donc, tous ceux qui sont autour, là, ils ont pris toutes les conditions qui étaient sur celui que j'ai joué. Alors, vous allez voir les Minions de Master, rien à voir avec Guild Wars 2. Là, ça va popper de la bébête à bloc. Ils utilisent des cadavres pour popper des bébêtes. Donc, les zones où vous êtes genre contre des élémentaires ou des choses comme ça, ça rentre pas. d'ailleurs, j'en profite pour dire que la team Discord, parce que là, c'est tout le monde une team Discord. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Il y a le le build de la team. Pas exactement celle-là, pas avec ce build, mais vous aurez ça avec un lead voleur mais qui marche dans toutes les provinces. Voleur, à ça simple. Reflex Guild Wars 2, vous voyez. Vous voyez toutes les bébêtes qui arrivent qui viennent pour tanker. Et là, par exemple, je vous ai montré qu'il y avait les missions et les bonnes missions dans l'émission, les objectifs secondaires. Et bien là, par exemple, si je continue par là, c'est le chemin normal. Mais à ce moment-là, je vous loupe une des parties du bonnet. On va aller par là. Vous voyez les minions pour tanker, ça y va. Ça fait totalement le tâche. Et là, il y a un boss à démonter. Voilà. Extra, éliminez les groupes de maréchaux cournants. Il vous en reste deux sur trois. On en a pété un. très bien. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de gameplay. Il n'y a pas... C'est beaucoup moins nerveux en termes de gameplay que Guild Wars 2. Il n'y a pas de dodge, par exemple. Il y a la barre de mana, la barre de vie et c'est pareil pour tout le monde. Il y aura une notion d'adrénaline pour tout ce qui est guerrier, derviche. Il y en a un troisième. Guerrier, derviche. Pas rond. Sachant qu'évidemment, si vous avez l'esprit que je viens d'évoquer en profession secondaire, vous pouvez avoir des compétences qui demandent de l'adrénaline. Vous pouvez faire un moine guerrier qui joue à l'épée et qui utilisera des compétences d'épée à l'adrénaline. Voilà, je pense que vous voyez le délire. Vous voyez avec une bonne team, là, on est en hard mode et c'est chill, il n'y a pas un PV qui bouge. Ok, alors, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? J'ai l'impression de vous montrer. Bref. Grand Temple de Balthazar. On va parler un petit peu du PVP et là, le PVP, vous vous en doutez, c'est une discipline où, c'est même plusieurs disciplines, où il n'y a pas de héros. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de héros. Mais, ça veut dire que malheureusement, c'est plus compliqué de trouver des joueurs humains. Là, si je prends le combat Zayshen, c'est le guilde contre guilde. Donc, si vous avez une guilde avec du monde, et il y a encore des guildes avec du monde, évidemment, vous pouvez lancer un combat de guilde contre guilde. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne. Parce que oui, ici, on a un bouton. Regardez. Alors, événements spéciaux final du tournoi de guilde du championnat mensuel. Voyons voir de quoi il s'agit. Ouh, ils ont un problème de chargement là. Alors, vous ne pouvez pas avoir de héros, vous pouvez avoir parfois quelques mercenaires. Ah oui, c'est parce qu'on est sur la fin. Ils n'ont pas tous loadé, c'est bizarre. 3, 4, 5, 6, 8. Il y en a un qui a déco. Ah, c'est dommage de déco en finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, ils l'ont fait en 6v6. Comment ça, c'est du 6v6 ? Normalement, c'est 8v8. Mais là, c'était en 6v6. Pourquoi pas. Et donc, vous voyez, chaque team là a 4 joueurs humains et 2 mercenaires. Mais donc, si on regarde un petit peu les maps, on va regarder. Vous voyez, il y a un seigneur de guilde. Le but du guilde contre guilde, c'est de démonter le seigneur de guilde d'Ansers. Les bleus, pareil, ils en auront un là-bas. il y a des PNJ qui sont là. Et vous voyez, ce PNJ est en train de se faire attaquer par un rouge qui a splitté. C'est-à-dire que lui, il a quitté son groupe et il est allé tenter des trucs de démonter les PNJ tout seul. Là, vous voyez que les rouges sont en train de se faire démonter, mais ils respawnent toutes les 2 minutes. ou avec une augmentation de morale qui peut être pratique pour, par exemple, les structures de direction. Enfin, pas un dessin. Là, les bleus sont en train d'attaquer la base des rouges. Je crois qu'ils vont gagner. Il y a un certain nombre de mécanismes. Par exemple, une notion de drapeau à transporter pour avoir l'augmentation de morale. Les jeux comme ça. Voilà, donc on a un assassin, un élémentaliste, deux moines. Un moine protection, un moine guérison. Et deux PNJ élémentalistes. Un air et un feu. Et voilà, ils sont en train de démonter le seigneur de guillard vers. Là, ils ne peuvent plus défendre les rouges parce que, il n'y a plus que lui qui a l'autre bout qui fait ce qu'il peut, mais ça ne va servir à rien. Et voilà, et ça va être une victoire pour le groupe bleu. Alors là, je ne vous ai pas trop montré d'affrontement. On va essayer d'en trouver un autre, mais ça vous expliquait au moins le principe. Allez, un random. Alors, il y a le panthéon des héros que je vous montre juste après. Un random. On va voir s'il y a un peu plus de combats. Voilà, là, c'est des groupes 8 contre 8 et vous voyez, c'est full humain, full humain. Je ne sais pas pourquoi la finale, ils étaient 6v6 avec deux mercenaires, mais là, je m'attendais un peu plus à trouver ça déjà. Donc là, on est sur une autre map, sachant que les maps de GVG, ce sont des... ce sont les maps des halls de guilde. Vous combattez dans votre hall de guilde ou dans celui de l'adversaire. Une notion de à domicile ou à l'extérieur. C'est assez marrant. Je vois, ça, c'est une méta nouvelle qui est le dervish moine. C'était rare d'en voir. Donc voilà, des compos différentes. Là, ils sont très caster avec 3 élémentaristes. Là, il y a 2 frontlines à base d'assassins, mais il y a plein de choses possibles. Mais vous voyez, en général, il y a une backline avec au moins 2 moines et le dervish qui est là mais qui peut splitter. Alors, on ne va pas tous le regarder. Par contre, vous pouvez les regarder dans le jeu. Ce que je vais vous montrer, c'est le Panthéon des héros. Deuxième catégorie PVP. Ça, c'est une zone les plus intéressantes mais il ne va pas y avoir grand monde. Par contre, ça peut se faire aussi avec des mercenaires. D'abord, il y a l'ascension des héros. Si vous réussissez l'ascension des héros en combattant d'autres groupes de joueurs humains, vous avez accès au Panthéon des héros. Et Panthéon des héros, voyons voir de quoi il s'agit. Là, c'est 3 groupes donc il y a un groupe bleu là. Et le groupe rouge qui est là. Voilà, lui, il est seul avec des mercenaires. Là-bas, il y a plus de joueurs humains. Et normalement, il y a un groupe jaune qui est là aussi. Et c'est aussi quelqu'un qui est seul avec des mercenaires. et ils vont se battre pour amener leur héros spectral qui est là au milieu et marquer le plus de points possible. Et évidemment, c'est un combat à trois têtes pour obtenir la victoire dans le Panthéon des héros. C'est une des choses les plus difficiles à accomplir dans Guild Wars, le Panthéon des héros. Et donc ça, c'est PVP de groupe et c'est des groupes de 8. Là, je vous ai montré les deux activités de PVP groupe de 8. On a également donc l'ascension des héros, c'est là-haut. Les arènes aléatoires. Ça, c'était une chance préférée. J'en ai fait énormément, surtout en moine. Arènes aléatoires. Alors là, il n'y a personne. À mon avis, il n'y a plus assez de monde sauf lorsque c'est le combat zaï-chain et que là, c'est le jour où il y a des primes pour tout le monde donc tout le monde y va. Ah, un joueur humain. Commandant enthousiaste. Ok. Vous voyez, je n'ai pas accès à ces trois compétences-là. Il y a un cadenas dessus parce que ce sont des compétences PVE. Si je faisais commencer, je me retrouverais au bout d'un moment avec des groupes de 4. C'est deux groupes de 4 qui s'affrontent. Et tant que vous gagnez, vous continuez. Et si vous arrivez à 10 victoires, eh bien, avant, vous alliez à l'arène d'équipe qui était là mais qui n'existe plus. Il n'y a plus que l'arène aléatoire. En fait, le truc, c'est que c'était vraiment juste à qui jouera le mieux la méta les arènes d'équipe. Donc, ça devenait un petit peu la même chose et les meilleurs groupes farmaient absolument tout le monde. Mais voilà, là, vous retrouvez à 4. C'est aléatoire. Vous pouvez ne pas avoir de healer, par exemple. Vous pouvez en avoir mais justement en avoir 2 et donc votre DPS est trop poussif. Il y a des choses comme ça. L'arène du Codex. Alors ça, l'arène du Codex, je l'ai assez peu fait. Voilà, c'est une arène où vous avez un nombre très limité de compétences chaque jour. Et ça change régulièrement. Et il faut faire des builds avec ça. C'est comme une arène un petit peu aléatoire mais sauf que ce sont les compétences qui sont aléatoires. Et c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Je vais vous montrer les trucs là que correspond une arène parce qu'on peut les faire donc non pas avec les héros mais on peut les faire avec quelques mercenaires. Là, on est sur des arènes d'entraînement, on va dire. Ok, je vais me mettre en support parce que oui, là je suis en nécro mais vous voyez, j'ai mis que des compétences de ritualiste qui sont des compétences de soins. Le ritualiste peut être très backline. On va mettre un guerrier, un archer, un mage. Hop là. Et on va faire choisir mission. Peu importe. Et on va se battre contre des bots. Et c'est un entraînement à l'arène. Donc, c'est pas vraiment du PVP mais c'est un entraînement en version un petit peu fun. C'est pour vous montrer aussi les maps surtout. Le genre de délire que ça peut être. Ok, il nous reste 16 secondes. On va le faire. Hop là. Les maps sont assez petites en arène. C'est plus petit que dans Guild Wars 2. Il y a moins ce principe de foyer capé des zones. Là, c'est vraiment deathmatch. Alors, je ne sais pas contre qui on va tomber. Il y a des teams qui peuvent être assez relou en bot. Ok, ils arrivent là. Ouh, des envoûts. Allez les gars, attaquez. Ah, je sim, ils n'attaquent pas. Voilà, là, ça attaque. Ah, ce sont des moines châtis. Ok. Voilà, là, je vais commencer à devoir soigner. Alors ça, ce sont des moines en face qui sont full moines et qui ont des compétences offensives et défensives. Par contre, vous voyez, ils ressuscitent les différents alliés en utilisant ceci, ce saut de réduction. Vous voyez ce que je veux dire par vous voyez les compétences des ennemis. Et pour les interrompre, si vous avez les bons réflexes et que le temps d'incantation est suffisant, en envoûteur ou en rôdeur, ou dans n'importe quelle profession qui utilise les interruptions de rôdeur et de voleur, vous pouvez avoir accès, vous avez l'information d'où on est le temps d'incantation de la compétence. Il y en a certaines qui sont en incantation en quart de seconde. Là, ça s'interrompt facilement, c'est deux secondes. Mais là, c'était un quart de seconde. Bref, vous voyez le principe et ça, l'élite. Un petit peu le même principe. Je ne me souviens plus vraiment quelle est la différence entre élite Zayshen et défi Zayshen. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai combattant déshonorant. C'est un maléfice qui fait que je ne peux pas lancer de combat PVP parce que je ne suis pas pris avant la fin d'un combat PVP. Ça, c'est bien contre les joueurs qui en arène aléatoire sont commencés, se retrouvent avec un groupe, ils voient le groupe, ils sont là, ouais, on n'a aucune chance, je me casse. Voilà, ceux qui ne jouent pas le jeu. Et donc, c'est combattant déshonorant. Je ne peux pas lancer de combat PVP tant que la pénalité n'est pas terminée. Je ne sais plus combien de temps elle dure, ça doit être un quart d'heure ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, il y a une chose, une dernière chose importante à vous montrer. Ça, je vais le faire avec le moine. C'est l'œil du nord. Alors, je précise, il y a une dernière chose qu'il faudra que je précise. J'y penserai, je ne précise pas maintenant parce que ce n'est pas sur ce personnage, pardon. Allons voir vers l'Arche du Lion et allons voir l'œil du nord. Justement, Eye of the North, voilà, c'est le nom de la dernière extension. Et pourquoi ce lieu porte-t-il un nom aussi important pour le Panthéon des Hauts-Faits ? L'œil du nord, vous le reconnaissez peut-être dans Guild Wars 2. Alors, c'est beaucoup plus dépouillé ici, mais c'est un départ de mission d'attaque dans Guild Wars 2. Et vous voyez, il y a du joueur humain. Là, il se passe encore des choses. Quel que soit l'endroit où on aille, vous croiserez des gens ici ou là. Alors, Panthéon des Hauts-Faits. Oula, mais il y a mille choses à télécharger. En gros, c'est là où vous allez faire le pont avec Guild Wars 2. Tous les qui m'apportent et qui m'apportent des récompenses dans Guild Wars 2, c'est ici qu'on les voit, c'est ici qu'on les gère. D'ailleurs, le Panthéon des Hauts-Faits, si vous avez fait l'histoire dans Guild Wars 2, vous l'avez vu aussi. Je crois qu'il y a Oren à cet endroit-là et que le début de End of Dragons part dans le Panthéon des Hauts-Faits. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble. Ah, mais je ne pensais pas que cet endroit était aussi lourd. Pourquoi ça met autant de temps à charger ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça va le faire. Donc, bref, faisons un petit récapitulatif. On a parlé du PVE. Le PVE, c'est bon, vous avez accès à tout. Vous avez les mercenaires pour commencer quand vous n'avez pas de héros. Vous avez toujours des joueurs humains que vous allez croiser de temps en temps parce qu'il y en a encore. Ou pire, vous pouvez aller à Camadon pour en demander de l'aide. Ils sont vraiment un truc génial pour faire tout le jeu. Et l'histoire est bien. Normalement, vous voulez commencer, vous aurez envie de terminer les histoires. Je vous donnerai toujours de la fin de l'histoire qui n'est pas une fin de l'histoire mais qui est un épisode qui a été rajouté après. Il y a deux épisodes qui étaient hors extension qui ont été rajoutés après. Qui compteraient un petit peu au niveau narratif uniquement comme des extensions. Pas au niveau de rajouter des maps ni rien. Au niveau narratif, il y a encore après les extensions deux chapitres qui ont été rajoutés. Et qui sont très bien. Je suis très content d'avoir poussé jusqu'au bout de ces extensions narratives pour avoir connu la fin par rapport à des personnages qu'on avait connus depuis le début. Même dans l'Eden, ce que j'appelais l'Eden tout à l'heure, c'est-à-dire le tutoriel. Donc l'histoire est intéressante. En fait, là, il n'y a aucun souci. C'est une motivation à continuer. Et le défi progresse au fur et à mesure, évidemment. Et là, on arrive au Panthéon des Ophées avec un bassin ici. Avec le Phénix arc-en-ciel qui est un familier. Et le familier, voilà, lui, on le trouve que là. Les familiers, on peut en avoir plein. Et là, par exemple, vous voyez, vous avez un Panthéon. ici, vous avez examiné le monument et ça me donne les noms des mini-pets que j'ai déposé ici. Parce que oui, il y a des mini-pets, évidemment, comme dans Guild Wars 2. Par exemple, là, ça, c'est un tonic. On va utiliser tonic, moine spectrale, on va mettre un bâton spectrale. Et en plus, où est mon mini-pets ? Alors, il y en avait un là, mais je pense que je veux. Voilà, mini-pets, prêtre spectrale, également. Voilà, un mini-mi. On a un certain nombre de choses qu'on fait ici et qui vont faire augmenter notre niveau de Panthéon des héros, on va dire, notre niveau d'accomplissement du Guild Wars 1. Et en fonction, si je ne me trompe pas, en fonction du nombre d'accomplissements qu'on a ici, on gagnera accès à un certain nombre de choses, que ce soit des skins, par exemple, dans Guild Wars 2. Par exemple, le skin de l'épée de Ritlock dans Guild Wars 2, c'est ici qu'on peut le débloquer. Voilà, là, c'est quoi ? Fraternité, la petite créature, ok. Donc ça, c'est avec le nombre de héros qu'on a eu, c'est lié aux héros et aux familiers. Là, c'est lié à la complétion des maps. Vous voyez, trophée, trophée légendaire éternelle, voilà, pour les différentes maps. Ah, campagne légendaire éternelle, ça c'est quoi ? Gladiateur éternel. Ah, donc ça, c'est par rapport aux différents titres. Alors, je vais vous montrer vite fait les titres. Là, j'en ai un, c'est Dieu parmi les hommes et le Dieu parmi les hommes qui est un titre que j'ai récupéré dans Guild Wars 2. Ça me l'a transféré. J'ai envie de dire, heureusement, vu tout le boulot que ça a été pour l'avoir. Voilà, vous obtenez le titre de Dieu parmi les hommes qui est le plus élevé dans le tableau des titres crème de la crème. Voilà, 50 titres obtenus. 30 titres obtenus au niveau max. Et si vous regardez, effectivement, tous les autres titres. Voilà, là, on a Sauveur des Curzik niveau max. Tout ça, c'est niveau max. Vous voyez le nombre de titres que j'ai au niveau max ? Et ça, ça me donne le nombre de Dieu parmi les hommes qui a été transféré dans Guild Wars 2. Par contre, là, ce n'est pas max mais on peut les déposer quand même pour certains à partir d'un certain niveau. Par exemple, le Gladiateur qui est celui des Arènes aléatoires. Voilà, Gladiateur éternel, j'ai déposé le rang ici et ça a encore fait des points. Je crois que ça part du niveau 5 ou 6 qu'on peut le déposer en Gladiateur. Et voilà, ça fait encore des accomplissements. Là, là, ce sont les tenues qu'on a obtenues. Genre, celle-là est très difficile d'obtenir, tenue d'obsidienne. Il y en a plein d'autres. Et là, je crois que ce sont les armes du Tourment. Ah, les armes, alors, c'est certaine. Il y a Tourment, Destructeur et les autres, je ne sais pas. Voilà, là, c'est que Tourment et Destructeur. Des armes difficiles à obtenir, des armes vraiment de fin de jeu, de fin de zone élite. Et quand vous remplissez ça à bloc, vous avez accès à plein de choses derrière, dans Guild Wars 2. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. Vous décidez de commencer ce jeu. Je ne vais pas tout vous expliquer. Je ne vais pas vous dire pourquoi je vous dis ça. Mais je vais vous le dire quand même. Tiens, Temple des Ages et du monde. Alors, Temple des Ages, ce n'est pas ça que je voulais montrer à la base. C'est une zone, une zone élite, ou plus précisément un départ de deux zones élites. L'outre-monde, qui est à la statue de Grenf, là-bas, et la fissure du malheur qui est à la statue de Balthazar. Et voilà, sachez-le. Si vous avez des héros, vous pouvez y aller, ou des joueurs humains, évidemment. Je m'agenouille devant la statue du dieu. Ça fait popper un héros et qui peut nous envoyer, bon alors, il y a un coup d'entrée quand même, mais qui peut nous envoyer dans la zone élite. Dans laquelle on peut dropper des choses intéressantes et par exemple, une des armures dont je parlais, l'armure d'obsidienne qui est la plus dure à obtenir, le forgeron qui la donne, il est dans cette zone élite là. Bref, je voulais vous montrer ceci. Gwen miniature, est-ce que je peux faire un petit zoom dessus ? Elle est là, Gwen. Vous voyez la petite Gwen qui se balade en bas, la petite Camille là ? Donc elle s'appelle Gwen. J'allais vous spoiler par rapport à un personnage de Guild Wars 1, je ne vais pas le faire. Elle, vous allez la croiser avec cette tenue, cette forme et ses animations de déambulation de déambulation et de gambadement dans l'Eden quand vous serez dans le tuto. Faites sa quête. J'ai que ça à dire. Faites sa quête. Elle est là, Gwen. Et il y a même une version un peu j'allais dire Funko Pop avec la grosse tête. Comme c'est million, regardez. Bref, vous croisez Gwen, faites sa quête. Ah là, je ne tirerai pas plus. Faites là. Bref, si vous avez des questions sur le jeu, posez-les en commentaire. J'y répondrai. Il y a énormément de choses à dire. Je pourrais en parler pendant encore des heures mais je ne vais pas faire une vidéo qui tourne 3 heures. En gros, le verdict. Est-ce que jouer à Guild Wars 1 en 2023 ? Réponse, oui. Ça aurait besoin peut-être d'un pack de textures HD. Visuellement, c'est... On sent que le jeu... Alors, je ne l'avais pas dit on sent qu'il a 20 ans parce qu'il y a 20 ans il y avait World of Warcraft qui était en concurrence qui était beaucoup plus moche que ça. Mais on sent que voilà, il n'est pas un jeu récent non plus. Donc un pack de textures HD ce ne serait pas déconnant. Mais pour tout le reste, franchement, tout est bien. Les musiques sont bien. Le gameplay est bon. Faire des builds, faire sa team, c'est incroyablement passionnant. C'est très fin. Les musiques, oui, très bien. L'histoire, j'ai déjà dit. Bref, en tant que jeu, ça reste un très bon jeu. Et jouer à Guild Wars 1 en 2023, oui, doublement oui. Parce que d'une part, il y a encore des joueurs pour faire certaines choses. Mais en plus, vous n'avez même pas besoin d'eux pour faire le jeu. Vous pouvez partir du principe que Guild Wars 1 est un jeu solo. Si vous voulez. Vous pouvez totalement faire ça et ne faire que du solo du début à la fin. Et vous allez adorer parce que vous pouvez essayer plein de teams différentes. Si vous aimez faire des teams, c'est un jeu, c'est fait pour vous. Donc bref, encore une fois, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je répondrai. En attendant, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie parce que franchement, c'est un jeu qui... Si vous aimez le lore de Guild Wars 2, ben voilà, c'est le même. Littéralement. Si vous allez voir les événements, vous allez voir le prixquel. 1000 ans dans le passé. Avec des personnages qui ont des filiations qu'on retrouve ici ou là. Il y a des choses que vous reconnaîtrez. Il y a des choses que vous ne reconnaîtrez pas du tout. Mais il y en a que vous allez reconnaître. Donc bref, j'espère que ça vous a donné envie et réponse. Guild Wars 1 en 2023 ? Oui ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada